Madame, Monsieur, bonsoir. N'interrompons votre programme habituel, car la Gironde est en aile maximale depuis ce matin. Un dangereux individu de sexe masculin se faisant appeler Haute-Potato serait échappé de l'hôpital psychiatrique dans lequel il était interné, échappant au système de sécurité mis en place sur ce site. Selon nos sources policières et médicales, l'homme souffrirait de gros tombes de la personnalité et se croirait à l'époque des cow-boys. Les autorités locales recommandent fortement d'éviter toute soirée sur le thème du Far West et tout déplacement dans le département. Toute soirée déguisée sur le thème du cuir est fortement déconseillée. Si vous le reconnaissez et seulement vous le reconnaissez, merci d'appeler le numéro vert qui se trouve en bas de votre écran. Voici sa photo. Et la récompense qui va avec, bien sûr. Nous oublions qu'en appelant le cuir, l'échelle cuir 7 heures. L'évadé d'origine italienne est né en 1980 et âgé d'une trentaine d'années. Il a un grand front et des cheveux courts. Il n'est pas nécessaire de régler votre téléviseur, ses cheveux sont bien noir et blanc. Il porte aussi un style vestimentaire assez particulier, une cravate rose, une chemise grise, un veston noir, un jean à revers rose à carreaux, des baskets de vile bleue et des bretelles. Il mesure 1m71, il n'est donc pas dans la moyenne nationale. Ses yeux sont de couleurs différentes, ce qui fait le bonheur de ses parents chez qui il passe la moitié de ses vacances. Il exerce la profession de professeur d'histoire géo, une vocation, non d'après nos sources, une enfance particulièrement difficile. Voici quelques conseils si vous le rencontrez. Ne soyez pas agressif. D'après ce que l'on pourrait appeler ses amis, l'appeler Grand Nounours, c'est lui parler de la culture des létraves et de la forêt landaise apaiserait son syndrome d'hyperactivité. Voilà, c'est la fin de ce flash spécial. Restez très vigilants, surtout si vous organisez une soirée sur le thème du western. Vous retrouverez Lou Duro demain à 13h et moi-même à 20h. Nous souhaitons une bonne journée.